What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de GTA V sur la plateforme PC Ca fait longtemps qu'on en a pas parlé puisque c'est récemment en fait ces derniers temps Bah bien sûr je pense que vous le savez c'est que GTA V est sorti sur Xbox One et sur PS4 Attention parce que là on va quand même avoir deux petites infos Après est-ce que c'est juste ou pas ça pour l'instant je peux pas vous le dire parce qu'il y a rien d'officiel Je vais commencer tout de suite avec avant juste une petite question que je vous pose C'est ce que vous pensez que ce temps d'attente va se révéler positif au niveau de la plateforme PC Est-ce que finalement attendre tout ce temps là ça va finalement nous donner vraiment un jeu, un vrai jeu PC Ou est-ce que ça sera voilà on va dire un jeu qui sera bof bof au niveau de la qualité d'image et tout Attention parce qu'il y en a qui vont me dire forcément ça sera super bien parce que ça sera sur PC Il faut faire attention parce qu'il faut quand même parler au niveau du développement Lorsqu'un jeu va être développé sur PC il faut qu'au niveau du développement et tout que ça se fasse correctement Et surtout que là on va dire la plateforme PC n'est pas sortie en même temps que sur PlayStation 4 Enfin au même moment en fait que GTA V est sorti donc sur PlayStation 4 et Xbox One Donc c'est pour ça que là on se pose tous la question Bah il y a intérêt à ce que ça soit quand même d'une très grande qualité Parce qu'il y a quand même on va dire un temps d'attente et tout ça a été repoussé Après c'est encore repoussé au niveau de la plateforme PC Rappelons que quand même normalement ça devait sortir un peu plus tôt au niveau des next gen Donc c'est assez long C'est assez long Mais voilà alors ça ça peut être une bonne question je pense que je peux vous poser Parce qu'on peut parler par exemple avec GTA 4 sur PC en 2008 Qui a vraiment eu des grosses conséquences au niveau de pas mal de problèmes d'optimisation Sur GTA 4 donc sur PC Qui nous a posé pas mal de problèmes On va commencer avec les deux informations qui sont provenues d'un site internet grec Alt Tab Qui proviennent je crois d'environ de ce matin au niveau de la source Donc c'est tout récent c'est tout nouveau là Avec en fait finalement ils ont pu avoir des sortes de fuites d'informations Provenant d'une personne qui travaille au développement En gros au niveau de GTA 5 sur la plateforme PC Qui nous a dit deux choses La première chose qui est en fait que GTA 5 c'est en train d'être développé sur PC Et qui devrait normalement tourner à 60 FPS ou à 60 images par seconde Puisque normalement lorsque vous jouez sur votre console PS3, Xbox 360 et tout Et bien GTA 5 est à 30 FPS, 30 images par seconde Alors pour les gens qui ne savent pas exactement quelle différence ça va être Et bien tout simplement c'est que les FPS, les images par seconde C'est en gros le fait d'avoir une meilleure fluidité ou pas C'est à dire que logiquement quand vous jouez par exemple sur PS3 ou Xbox 360 C'est 30 images par seconde Donc 30 images qui vont se succéder chaque seconde Et ici donc à 60 images par seconde Il y aura le double d'images en fait Donc ça va vous permettre, enfin vous n'allez pas vraiment vous rendre compte Quand vous allez jouer au jeu Mais vous aurez une meilleure fluidité Ça sera beaucoup plus fluide Et puis peut-être un peu plus de couleurs, un peu plus de nuances Avec un peu plus de détails en fait finalement Parce que le fait d'avoir un peu plus d'images Et bien ça peut vraiment s'accentuer là-dessus Et ça peut être assez intéressant franchement Pas d'avoir 60 images par seconde Même un peu finalement C'est quelque chose d'un peu obligatoire je pense Avec le temps de développement et tout C'est quelque chose même qui risque de se dévoiler d'ici peu de temps Avec la deuxième chose qui a été dite C'est que l'équipe de développement de GTA V bien sûr sur PC N'est autre que celle en gros qui s'est chargée de Max Payne 3 C'est à dire que les personnes qui taffent actuellement Au niveau du développement sur GTA V sur PC C'est exactement les mêmes personnes qui ont taffé sur le développement de Max Payne 3 sur PC Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Simplement parce que Max Payne 3 ça a été vraiment un massacre sur PC Pas dans le sens négatif mais dans le sens positif Où il y a eu une excellente qualité d'image Il y a eu de très bonnes choses là-dedans Au niveau du développement Et puis surtout au niveau de l'optimisation Qui a été limite parfaite Et donc on s'attend un peu à ce genre de choses sur GTA V sur PC En tout cas c'est ce site là qui nous a dévoilé Ces deux petites informations Ce site donc je vous rappelle Alt-6 Tab Tout simplement Avec ces deux petites informations Je tenais aussi à vous remercier A propos de le fait de m'encourager Parce qu'en ce moment c'est un peu difficile Et puis ça m'a fait plaisir Par exemple tout à l'heure Il n'y a pas longtemps Il y a quelques heures Je suis tout simplement allé dans une boutique Pour m'acheter quelques vêtements Et puis tout d'un coup Il y a le stagiaire de la boutique Qui m'a reconnu Et puis il est allé vers moi Il me parlait en disant Comme quoi il regardait mes vidéos Et ça m'a fait plaisir Et puis au moment où je veux payer Mon petit vêtement Mon petit vêtement C'était un jogging Tout simplement Je me suis acheté un jogging Et au moment où j'ai voulu l'acheter Bah le vendeur en lui même Il m'a dit comme quoi En fait il regardait mes vidéos Il m'a donné son PSN Donc ce genre de choses Ça fait extrêmement plaisir Ça m'arrive rarement Et bah quand ça m'arrive Ça me donne la pêche Ça me donne la motivation Grave grave Et puis voilà Franchement moi ça m'a fait plaisir Puis j'ai pu bien parler avec lui Avec le stagiaire Donc en plus je lui ai même donné mon numéro Enfin voilà Moi franchement J'ai aucune prise de tête Dès que je vois un abonné Et tout S'il peut rester avec moi Et tout Parler et tout Bah ça me pose pas de problème Sachez-le Donc si un jour je vous vois Dans les rues de Lyon Et bien pas de soucis De toute façon A part si j'ai un rendez-vous Ou un truc comme ça Où je peux pas rester Mais sinon ça me dérange pas du tout De me poser Et limite parler et tout Pendant 5, 10, 15 minutes C'est ce que j'ai fait un peu avec lui Sachant qu'il était stagiaire Donc c'était peut-être pas top de ma part Parce que normalement Il était censé travailler un peu Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Excusez-moi un peu de cette vidéo Un peu speed Un peu rapide Parce que là je vois là Il est déjà 21h Et je me suis dit Bon faut que je la sorte Un peu avant 22h Avant que les gens Ils vont commencer à sortir Ou faire des trucs comme ça Si ce n'est déjà fait normalement Voilà Merci beaucoup Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out